Salut les stations en fréquence, les bonnes sur 13 51 goûteuses de la part de Dany 33 et bonne journée. Bonjour, bonjour, t'as Dany 33, ici non, non. Ok, les bonnes sur 13, putain, quel temps de pourri là aujourd'hui. C'est clair, ils avaient annoncé un peu d'éclaircie, mais je sais pas si ça veut le faire. Ah, cet après-midi, ouais. Putain, ça me fait chier, je vais passer la journée sous la flotte. Aïe, 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 je m'en vais sur Blancfort. Moi, j'arrive à mon tour, là, je vais prendre mon camion, puis après, je vais te lancer. Ouais, d'accord, ok. Alors, moi, je suis plutôt, je suis agent de sécurité, moi. Et là, je sais ce qui m'attend aujourd'hui, c'est dehors. Ah ouais, t'es où, là, en sécurité, là ? Ah, aujourd'hui, je m'en vais, là, sur Blancfort. Ah, aujourd'hui et demain, je m'en vais sur Blancfort. Ok, ouais, parce que des fois, j'y vais, là, je vais chercher de la marchandise, là, quoi. Ouais, mais bon, tu m'excuseras, je peux pas trop t'en dire plus, quoi. Ouais, je comprends. C'est une bonne journée, puis à plus tard. Ok, les bateaux sont très à toi, bonne journée. Le plus tard, pour moi, ça sera pas avant, normalement, 18h, quoi. Allez, bonne journée à toi, et en espérant que t'aies quand même du beau temps, ce qui te concerne, et à plus. Moi, c'est pareil, pas avant 18h, et je te remercie, puis je te dis bonne journée, ciao. Ok, merci, bonne journée. Salut, station fréquence. Alors, ceux qui veulent prendre le pont d'Aquitaine, eh bien, c'est tout culéraux dans les deux sens. J'ai les bonnes soins, presse 51 à vous tous, de la part de Dindy 33, et bonne journée, sur l'appui. Je vais aller me tourner le 0-100, environ l'autant de filer, parce que je ne veux pas t'attacher. Moi, je n'ai pas de défecler, donc le toit est cas de fer, il faut les prenez aussi. Parce qu'il y a pas d'apporter par ses défecler. Ouais, le toit, il n'est pas en fer, le toit, sur le tien. Le tour est en polyéthère. Même le tour en vent. Ah, le tour en vent. Il n'y a pas de détecteur, je vais mettre le tour en vent. Oui, il n'y a pas de détecteur, je vais mettre le tour en vent. Oui, c'est vrai. On attend de voir le tour en vent. Il a parlé de badge, je ne sais pas si c'est le badge et si c'est pour la famille ou quoi. Si il y a un badge déjà, c'est un peu plus vite. Si à chaque fois que tu charges, ils sont passés par la vanicule. En arrivant, tu vas charger et tu repasses après. Bon, c'est normal, mais on va faire leur cinéma à chaque fois. A savoir où c'est, comment le tour ça va être. Parce que c'est sûrement du fabri macro. Oui, 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 mais bon, ça va bien là. Suivant où ça se vide, suivant où ça se vide, le dernier tour si ça se vide. Tataouine, je ne sais pas, genre au fin fond de Saint-Médard, genre là-bas ou vers Martignasse ou quoi. Suivant l'heure qu'il est, l'avant dernier tour sera probablement le dernier. Ce n'est pas la bouche. Mais le reginement du public. Oui, là-bas. Là-bas-bas d'ailleurs. Le prenne pas de patron te l'... Le parquet c'est là où on vient, là-bas-le brosse. Attends, je suis bon bleu, moi j'embauche de bonheur. J'ai une flemme. Oui, j'ai une de ces flemmes. Mais bon alors, ils ont du gravier. C'est ce que je vais faire là, Mathieu. Ah oui, c'est bien. Bon, c'est la fille. Elle m'a laissé partir en tournée, on va se tourner. Mais j'aime beaucoup, on va se faire de partir plus tard. Et on est plus pratiques aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est bizarre. Il y a deux camions en bas peut-être. Comment il s'appelle ? Je crois normalement qu'il l'a embauché qu'il ne le faisait pas. C'est la place au pied. Oui. Il est génériel, je le vois, je sais pas. Oui, c'est bien avant, c'est défense. Et euh... Pour moi, c'était à vacances. Je l'ai fait deux jours. Ça m'a été midi. Tout ça, la semaine dernière. Je l'ai fait sans repas de redout. Parce que j'avais demandé de montrer plus long. Vous l'a fait tout la semaine dernière ? Tout la semaine dernière, j'ai fait devant ces mecs. Ça va le temps. C'est bien. 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 Mais tu as fait combien de tours, alors, à chaque fois ? Non, mais je faisais. Je ne sais pas. J'en ai fait un peu. Mais je faisais des viandes. Des poids de nuits. Des coups de viandes. Ah oui, d'accord. Oui, dans les mots, je te parlais du C-Mex Blancofort. Blancofort, une description normale, ils veulent que tu vas près de tour pour tour. Moi, l'autre fois, c'était vendredi, donc c'est vrai qu'en visant à 3h30, en visant vers 3h30, il était trop tard pour aller recharger. Vu que ça ferme à ce moment-là. Mais, c'est-à-dire, même si ça ferme à 5h, en visant à 3h30, 4h45, à la limite, je m'arrêterais pour le café, ce n'est pas 4h45. Non, 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 on me reste 50 minutes pour y aller. Et en plus, il m'a resté 2h... Je crois qu'il m'a resté 2h de volant, tout comme ça, 2h ou 2h10 de volant, j'espère. Donc, si tu comptes 2h auto, on peut lui échapper plus les tardes, puisqu'on sait que c'est long, on va passer là. Même les vacances. Donc, tu comptes 2h auto, mais ça n'a pas assez pour entrer. On va passer trop comme un branque, climatisé partout, on sort d'avant midi, oui, dans ces cas-là... Là, il faut rester concentré sur ces routes-là. C'est vrai, c'est pas prudent le téléphone, même avec le main-livre. Ah non, mais là, c'est des autres tournées, c'est une route qui est fatiguante, cette route-là. Attends, c'est pas... des reprises constamment, je ne sais pas combien de fois qu'il fait. C'est pas une boîte auto encore. Bon, ça va avec une boîte auto, parce que les ronds-points, les virages et tout. Mais là, nous, avec les changements de vitesse qu'il y a constamment, c'est... c'est de la route épuisante, ça. voilà. Mais le premier temps, vous ne savez pas que, le premier tour, on va dans les gœurs, ça ne vous donne plus au Gérinco, parce que je suis en vieille, c'est pas un bonnet, mais... on est gœurs. ... Ouais, ouais, on doit rentrer un peu. J'aurais vu ça, c*****, j'en revenais pas, vendredi, j'étais là, à un moment donné, j*****, j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit, tout à l'heure, c'est avec qui tombe, il y a un endroit, je vais avoir la route qui va s'épouler sous les roues, et il y a des endroits, j'avais une voiture devant moi, mais ils avaient de l'eau, jusque... largement au-dessus des moyeux, il y a un certain, pratiquement jusqu'au niveau des phares. Je me suis demandé, comment les voitures, elles tombaient pas en panne, hein ? Mais moi, avec les voitures, euh... je sais pas, 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 mais là, ils pouvaient pas faire autrement, c'était piégé, c'est incroyable ! Et je voyais des moments s'arriver de droite, des roues, des russes qui descendent de droite, tu sais comment c'est, là-bas, c'est que des coteaux, c'est à droite, ça arrive partout, sur le long, ça arrive en haut, et il en est qu'il est tombé, un mois de pluie, en... un quart d'heure, 20 minutes, et euh... j'avais volé, mais des blocs de pierre, j'avais la voiture devant moi, je me suis arrêté pour la laisser, j'ai dit, il va me caler devant la gueule, de toute façon, et euh... le royer est bougé dans tous les sens, et tout, c'était des blocs de pierre qui ont dévalé, des... des morceaux d'arbre, et tout, c'était incroyable, ça faisait des torrents, ça faisait des torrents, ça faisait des torrents, quand les terres qui sont rossés avec amuré, ça chitrait comme une percadone. Ah ouais, mais même après, ça continue, il faut qu'on met des torrents, il faut pas qu'on met des torrents, à un moment. Ah bon, c'est essentiel, hein. Euh... j'ai une lumière, hein, de... de vivace, vu que ça... après, ça a commencé à rerouler, un petit peu mieux, après, après l'angoirance, même à l'angoirance, ici, quand tu tournes, que ça tourne à gauche, brutalement, si tu vas sous la route, tu vas dans la gendarmerie. Ouais. Mais à droite, là, t'as une route qui descend, une route, une route, une route, je sais pas où. Et là, pareil, là, ça a débroulé, ça a coulé, mon port, et de la brouillage, c'est tout, et ça, ça tournait un peu, un peu après, un peu après, il faut tourner dans la route de la gendarmerie, là-bas. Ouais, c'est qu'une question de moyens, si, à l'époque, faire de la SIBI avec un poste à 3000, 4000 euros, qu'est-ce que tu veux ? C'est leur problème. Oui. Et lequel, qui te plaît, le 7800 ? Non, moi, c'est le 1000D. Ah ouais, mais il y en avait d'autres, il y en avait d'autres, avec le haut-parleur, extérieur. oui, 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 oui. c'est pas une histoire ? Non, mais c'est pas une histoire, je ne sais plus, mais c'était pas donné quand même, je ne sais pas s'il avait pas vu 1800, comme ça, 1600 ? 1600 euros ? Oh putain de con, oui, en effet. Il y en a pareil de cet âge, quand même. Sur le radio opencom, là, il y en a 1200. Oui, là, c'est la cote à vue, je crois, 1200. Ouais. C'est ce qu'il a eu, le Palomaille. Le Palomaille aussi, il a payé 1200, lui, quand même. Ouais, mais moi, j'ai bien vu mon FT920 aussi, à 1200, ouais. Oh là là, ça se fait que ça a augmenté, comme ça. C'est ça, le dos-là. Le dos-là en mode. Ouais, mais pas l'euro, pas l'euro, hein. Non, l'euro Disney. L'euro Disney. Oui. Ouais, mais c'est là, on tire l'académie qui était après l'euro. Ah, le 1000D, c'est vrai que ça a été un appareil magnifique, hein. Moi, je préfère le 920D. Je ne connais pas celui-là. C'est le 6 mètres. Ah oui, ah oui, non, le 1000D, il n'a pas le 6 mètres. Ah oui. Mais alors en décamétrique, il paraît quand même que c'est... Eh, par contre, putain, je me suis loupé une enferme. Je me suis loupé un turner 59, oh putain. Ah bon ? En... En... En 20 ans, c'est la première fois que j'envoyais, Et, avec l'emballage d'origine, le... le... le certificat de garantie encore accroché au micro, c'était énorme. de... le foot holmont 277 à Van, dans l'art des années, je ne sais même pas de quelle année, il est le 277 les LB. 300 euros. 2,5. C'est un micro à main que tu pouvais monter sur un plié quand même, mais tu n'avais pas de vis de sou, le micro est en forme de courant, Gliano disait, il était magnifique. Et puis c'est Turner qui l'a fait, ça doit fonctionner. Moi j'en ai un truc, Turner, j'aime plus deux. Moi j'en ai un 54, je ne l'ai jamais revu dans un bisounier. C'est un 54, ça me dit quelque chose. C'est pareil, c'est un micro aux deux tables, une aiguille, comme un certain trancelliver de l'époque. Mais tu faisais de la collection de trancelliver, toi tu n'avais pas du Drake, du TR4C ? Oui, si, si, si. Là, à Marraine, j'ai failli acheter un TF820, il était dans un état irréprochable. Le mec il me dit, écoute, j'arrête la radio, si tu le veux, je le laisse pour 150€, parce que je veux vraiment m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu veux dire ? Avec toute la docu complète, il y avait le micro bien sûr, mais ils étaient dans un état irréprochable. Il y a de belles affaires là-bas. Je me suis loupé un National. Oh, enfin, écoutez, le mec, je crois qu'il était rigolé, quoi. Il voyait que j'étais intéressé, il m'a dit, drôle, si ça t'intéresse, je te le disais ça en rigolant, je le cède à 40€. C'est vrai, en plus, il a vraiment cédé pour 40€, quoi. Avec Paris aussi, là, il s'est passé Paris, ils ont parleurs intégrés. National Panasonic ? La restauration, je ne me souviens plus parce que je ne connaissais pas trop, parce que c'est des vieux appareils. C'était pas né, moi. Mais il était magnifique, magnifique, magnifique. Allons voir. Après, j'ai revu un National dans un coffre plein de lait. Là, je l'ai pris en photo. Il était à 250€, mais c'était clair les 7 heures. Monoban de moi, National Panasonic, mais il ne fait que le 15 mètres. Ah oui, c'est le respecteur que j'ai vu. Après, il descend des traiteurs en fréquenté. C'est William qui me l'avait donné. J'ai toujours ce petit émetteur à 15 mètres, National Panasonic. Il s'en servait pas mal sur les bateaux de ces petits émetteurs à 15 mètres. Ça marche bien, le 15 mètres aussi. Il y avait un gars de Bordeaux qui vendait pas mal de BLU Marine, les grosses de l'époque. Il y en avait 4 ou 5 avant. C'est Radio Marine. C'est Radio Marine. Ouais, ouais, en BLU. Ah oui, oui, en BLU. Ah oui. Il y en a un de jolis équipements maritimes mobiles. On s'est arrivé sur 20 mètres, là. On perd en début de bande, là. J'ironde d'appel, 14 FR 33, portable, le sud-ouest de la France. Bordeaux, appel, écoute. 2-6, Alpha Lima, 1-2-3, United Kingdom calling us standing by. 14, Foxtrot, Oméo, 33, portable, Bordeaux, la Gironde d'appel. 14 FR 33, portable, le sud-ouest de la France, Bordeaux, appel, écoute. 26, Alpha Lima, 1-2-3, United Kingdom calling us standing by. Roger, roger. Yeah. What's this sound like, Stuart? OK. Roger, roger. Come on, Dave, what are you giving me best, right, right? Alright. OK. Is that you, Paul? Yeah. What are you giving me like on this laser? Seven quid. Alright, if you're alright, hold it. I'm waiting for you, I'm waiting for you. Ah, but I'm waiting for you. I'm waiting for you, I'm waiting for you. Merci. Merci. Merci.